A nouveau bienvenue à tous pour ceux qui nous ont rejoints et aussi bienvenue à ceux qui nous suivent en Facebook live. Ce soir cette conversation est en direct et je dois préciser aussi que nous allons converser. Ensuite il y aura une série de questions et les gens qui nous suivent sur Facebook peuvent aussi poser des questions. Merci. Alors comme je vous le disais devant la vitrine, ce soir nous n'allons pas faire une... On va changer un petit peu peut-être du format habituel, ça n'est plus tout à fait une conversation historique mais plus de personnes autour de moi, expertes, tout autant expertes, mais plus dans les métiers qu'ils pratiquent que dans une sphère plus historique. Très clairement, j'ai à ma droite Nadir Tazaït et Pascal Langrand qui font partie, qui ont fondé ensemble il y a une dizaine d'années je crois une agence d'architecture qui s'appelle Readymade et qui donc travaille aussi bien en France qu'en Algérie et qui ont en particulier connu des projets récents et même moins récents, depuis une dizaine d'années en Algérie. Peut-être depuis trois ans en particulier. Voilà, ils vont vous en parler tout prochainement. Et puis à ma gauche, Bruno Boudjellal qui lui est photographe et qui donc va nous raconter son expérience plus que pratiquée de la photographie en Algérie. Alors je vais d'abord donner la parole à Nadir et à Pascal pour nous parler précisément des projets qu'ils ont pu réaliser et avec différents angles et différents points de vue qui vont vous montrer ce qu'est aujourd'hui la pratique non seulement de l'architecture mais aussi de l'architecture dans l'existant, en particulier, ou plutôt par exemple dans l'architecture néo-mauresque qu'on a pu découvrir ensemble tout à l'heure. Et vous, voilà, vous parlez des différentes problématiques liées à ce sujet. Nadir ? Oui, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier Florence Sudovic et le Mucem pour son accueil et pour cette opportunité de discuter de l'architecture coloniale en Algérie. En fait, nous, Pascal et moi, sommes donc, comme le disait Florence, architectes praticiens. C'est-à-dire que nous avons une expérience essentiellement centrée sur les équipements publics et notamment les équipements culturels. Pascal, dans une filiation, qu'elle racontera tout à l'heure. Et donc, nous avons eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets. dans le premier, date depuis quand même 4-5 ans, qui est le musée d'art moderne d'Oran. Mais avant ça, je voulais dire qu'en fait, tous les travaux, un peu, tous les équipements culturels qui ont été réalisés en Algérie ces dernières années se sont déroulés dans le cadre d'années de la culture. Un peu comme pour Marseille ou un peu comme beaucoup de villes européennes. Il y a eu d'abord Algérie, capitale de la culture arabe. Puis il y a eu Clemsen, capitale de la culture islamique. Capitale de la culture arabe pour Algérie en 2007. Capitale de la culture islamique en 2011. Et puis pour Constantine, capitale, un nouveau capitale de la culture arabe. Et en fait, pour les autorités algériennes, c'était d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, un, essayer de revenir au standard d'équipements culturels, en termes d'équipements culturels, non pas européens, mais au moins du monde arabe. C'est-à-dire essayer de rattraper tout le retard qui a été accumulé en termes de réalisation de musées, de bibliothèques et de tous les autres équipements culturels. De cinéma aussi, les vieux cinémas coloniaux qui sont encore aujourd'hui à l'abandon. Et d'autre part, réhabiliter les bâtiments anciens. C'est-à-dire se remettre à niveau, une mise à niveau plus une réhabilitation du bâti ancien. Et donc ces années culturelles, en même temps, c'était une vitrine, toutes ces années culturelles, étaient une vitrine pour l'Algérie qui, comme tout le monde le sait, sortaient d'une période tragique, compliquée. Et donc de faire en sorte que quand on part de l'Algérie, ce ne soit pas toujours sur le temps tragique. Et donc nous, on a été appelé, vraiment par hasard, je me suis retrouvé à Alger pour une visite familiale. Et je suis rentré au MAMA, le musée d'art moderne, pour ceux qui connaissent le musée d'art moderne d'Alger. Et en discutant avec les gens, avec le directeur, ils m'ont demandé si je pouvais répondre aux appels d'offres algériens, ce qui était un peu compliqué parce que c'était des appels d'offres en dinars, enfin, ce n'est pas la même économie, etc. Mais on s'est pris un peu au jeu, évidemment plus par un côté affectif qui a joué un grand rôle. Et donc on a commencé par le musée d'art moderne d'Oran. En fait, c'était les anciennes galeries qui étaient les galeries de France à l'époque coloniale, qui est située en plein centre-ville pour ceux qui connaissent un peu Oran. C'est la rue d'Arzeux, Belmhidi, aujourd'hui on l'appelle, et qui était à la même époque que les grands magasins à Paris, c'est-à-dire le Bon Marché, les galeries Lafayette, il y a des grands magasins avec toujours la même architecture autour d'un grand atrium central, des plateaux. Et en fait, on se retrouverait dans un grand magasin parisien, c'est vraiment la même typologie de bâtiment, qui à l'indépendance est devenu des galeries algériennes et qui, jusque dans les années 80, a été fermée et quasiment à l'abandon pendant 20 ans. Justement, l'évolution de l'idée du patrimoine en Algérie fait que ces bâtiments coloniaux qui étaient perçus, ils n'avaient pas d'avis tranchés là-dessus, mais c'était pas quelque chose. En tout cas, pendant les années 80, ce n'était pas une priorité de les réhabiliter. L'état d'esprit a évolué dans les années 90. Ils ont commencé à classer un certain nombre de bâtiments coloniaux, en commençant déjà par le MAMA, la Grande Poste, d'abord par les bâtiments, on va dire, néo-moresques, avec une architecture néo-moresque qui se sent que l'Algérie s'est appropriée. Et puis plus tard, les bâtiments que j'appellerais néo-classiques, c'est-à-dire des bâtiments qui ne sont pas vraiment néo-classiques, mais qui sont une espèce de... une architecture néo-classique avec des emprunts de toutes les architectures. Là, ce qu'on voit, c'est le bâtiment rénové et l'ancien bâtiment à côté. Donc c'est un travail qui a pris beaucoup de temps parce que quand on a fait le concours, tout le monde s'attendait, enfin, comme tous les architectes, quand on a un égo surdimensionné, comme tout le monde le sait, donc tout le monde attendait qu'on fasse un geste architectural, c'est-à-dire marquer notre empreinte, le bâtiment. Et on les a un peu étonnés parce qu'on a dit qu'on trouvait que le bâtiment avait de très belles proportions, était vraiment superbe et qu'il fallait surtout ne toucher à rien, mais par contre, le transformer en outil de travail pour les conservateurs, pour les commissaires, pour les artistes. Et cette démarche-là, par rapport à d'autres bâtiments, on en reparlera tout à l'heure, où les artistes ont voulu à tout prix mettre leur empreinte, cette humilité, on va dire, a été appréciée et donc on a gagné en ne faisant pratiquement rien. et c'était le début de notre travail beaucoup plus complexe. En fait, c'était comment introduire toute la technique dans un bâtiment ancien. Et là, c'était beaucoup de travail, vraiment beaucoup, beaucoup de travail. On avait des hauteurs sous plafond qui étaient assez basses, alors que les musées, en général, on a parfois besoin de grandes œuvres. Enfin, il y a surtout de grandes œuvres, surtout en art contemporain. On a essayé de garder le maximum de hauteur au niveau des plateaux. Et donc, on a utilisé des techniques assez contemporaines. On a eu la chance de travailler avec Frécinet, qui est une entreprise française qui est spécialisée en béton précontraint, qui est très, très pointue, qui généralement fait des pans. Et nous, on a utilisé cette technique pour pouvoir renforcer les planchers, pour avoir la portance qui permet de porter les œuvres, sans faire ce qu'on appelle techniquement du chemisage, c'est-à-dire rajouter du béton au-dessus et au-dessous. Et donc, du coup, ça rapetissait les hauteurs de planchers. C'est ce qu'on voit là, en fait. Et donc, ça a toujours... Ça semble rien, mais pour garder l'état du bâtiment et ses proportions, on a dû faire appel à des techniques qui, même en France, sont très peu utilisées. Enfin, il s'est utilisé dans les pans, en général. Ensuite, ça a été la climatisation. En fait, on voulait à tout prix que ce bâtiment-là puisse devenir un lieu où les conservateurs ou les musées qui sont autour de la Méditerranée puissent envoyer leur collection en étant tranquilles, c'est-à-dire en étant rassurés sur le fait qu'il y a une température entre 19 et 23 degrés et une hygrométrie entre 45 et 55 %. Et ça, le faire dans un bâtiment ancien, ça a été un travail monstrueux parce qu'il fallait en même temps ne pas avoir des faux plafonds trop bas et en même temps trouver des solutions qui permettent que tout ça tienne. Après, sur la terrasse, peut-être, il y a un petit geste qu'on a fait quand même. On va vous montrer la réalisation. Donc là, en fait, on a repris l'esprit de la verrière qui existait à l'époque. On l'a un peu revu et redessiné. Mais on est globalement dans le même esprit et disant que le maître d'ouvrage, notre client, était très satisfait. Et donc voilà, ça, c'est le premier projet. Il faut dire que ce projet-là a pris 5 ans et on l'a fait avec des entreprises locales où il a fallu énormément négocier, discuter, convaincre, menacer de temps en temps. Mais finalement, les choses se sont faites et donc c'était plutôt une expérience positive au final. Et il est ouvert depuis quand ? Finalement ? Depuis le 23 mars dernier. Donc c'est depuis deux mois. Et il y a une biennale d'art contemporain au mois de juillet à Auron. Donc pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, ce sera c'est ouvert. Voilà, ça, c'est le premier musée. C'est ça ? Tu veux peut-être dire quelque chose ? Est-ce que cette manière de faire a été suivie d'effet ? Je veux dire par là que est-ce que d'autres, c'est une tendance générale d'essayer précisément de préserver l'existant et de l'aménager pour une nouvelle fonctionnalité ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui a du mal à percer ? Est-ce que finalement on réhabilite souvent des monuments qui datent de cette époque ou même avant finalement ? En fait, c'est cette idée de réhabiliter à l'identique ou en tout cas dans le même esprit en Algérie. c'est assez récent parce que tout à l'heure on verra le MAMA où on a cassé tout le rez-de-chaussée pour ajouter un niveau supplémentaire. Aujourd'hui je pense que c'est impossible c'est-à-dire je ne rentre pas dans le choix fait par l'architecte à l'époque mais je sais qu'aujourd'hui ce ne sera plus possible de le faire. Donc il y a un rapport à l'histoire du bâtiment qui est mieux pris en compte. Maintenant en Algérie c'est vraiment beaucoup des histoires en France avant ça j'ai quand même beaucoup travaillé sur des projets sur de grands projets à Paris notamment et c'est toujours des histoires de personnes c'est-à-dire c'est toujours des rencontres avec certains on arrive à aller très loin et d'autres moins loin mais en l'occurrence là je pense qu'on va on va voir dans un an ou deux ans s'il commence à diffuser un peu partout aujourd'hui on a des échos assez favorables donc je pense qu'il y aura un peu d'exemplarité on va dire c'est ce qu'on ce qu'on espère en tout cas Pascal vous voulez rajouter quelque chose ou je vais juste me présenter bonsoir donc Pascal Langrand donc pardon oui donc pour revenir sur la façon dont on aborde les bâtiments existants c'était oui pour dire qu'on a travaillé sur les bâtiments existants d'abord en France pendant assez longtemps et que finalement on a continué tout naturellement ce type d'intervention en Algérie on n'a pas considéré les bâtiments algériens d'une autre manière c'est à dire que c'est essayer d'exploiter au mieux les potentiels d'un bâtiment qui a été construit à des époques différentes parfois très très anciens puisqu'on a travaillé sur des aussi des monuments historiques en France on travaille beaucoup dans les musées donc comme vous le savez ils sont sauf ici ils sont souvent inscrits dans des monuments historiques et en particulier à Paris où nous travaillons et donc notre démarche a été strictement la même c'est à dire on nous donne un programme et à partir de ce programme on recherche le potentiel du bâtiment pour y inscrire le programme voilà au mieux au mieux au mieux pour le bâtiment qui a des secrets des fois qu'on découvre des choses qu'on peut exploiter et qui vont parfaitement avec le programme ou des complications et à ce moment là c'est là où le travail est très long des fois et soit pour des notions d'espace de de fluidité c'est à dire de cheminement du public ou pour faire un bon équipement de travail pour les professionnels qui gèrent les musées mais donc c'est tout un ensemble de choses qui s'imbriquent et qui à un moment donné se cristallisent et qui font qu'on dit voilà c'est dans ce sens là qu'on va aller et avec des fois dans les bâtiments existants des surprises en cours de chantier qui peuvent être de mauvaises surprises mais des fois de très bonnes surprises et qui rajoutent un plus où on découvre un espace qu'on n'avait pas vu ou voilà un élément ancien qu'on n'avait pas vu et qui va très bien dans le sens du du projet c'était juste ce que je voulais rajouter quelles que soient les époques quelles que soient les styles de bâtiments sur lesquels on intervient tout à l'heure vous vouliez insister je crois sur le fait que la perception finalement de l'architecture coloniale telle qu'on pourrait la caricaturer quand on pose la question de savoir en termes selon les diverses disciplines comment est reçu par exemple la peinture l'architecture ou la photographie etc on a parfois le sentiment peut-être un peu simple d'imaginer que l'architecture est mieux reçue je parle de l'architecture coloniale puisque finalement elle a survécu à l'indépendance et qu'elle continue à jalonner l'espace public et vous aviez une vision qui me paraissait intéressante de dire que pour vous la question ne se posait pas et ne se posait certainement pas dans ces termes-là est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? toujours devant le micro merci oui juste si un bâtiment existe il est inscrit qu'on y ait vécu ou pas vécu dans une ville il est inscrit dans la rétine je dirais dans l'usage de la ville donc ça c'est une première chose et cette inscription on la poursuit que qu'on soit colons ou plus ou quelqu'un d'autre on est habitant de la ville et on continue à vivre cette ville avec son paysage urbain et ensuite un bâtiment c'est le lieu où on vit c'est le lieu qu'on utilise et on ne se pose pas la question de savoir sauf pour des cas très extrêmes où dans des bâtiments il s'est passé des choses horribles et à ce moment-là voilà on n'a pas envie de poursuivre mais sinon on a besoin de ce bâtiment tout le monde habite quelque part tout le monde a besoin d'équipement et donc c'est naturel et ce que je disais c'est que c'était juste humain on continue à vivre voilà juste pour préciser parce que vous êtes présenté rapidement je précise que vous êtes aussi née en Algérie je ne sais pas si cette connexion algérienne fait que vous vous êtes retrouvés tous les deux ou si c'est le plus pur hasard qui écrit l'histoire mais je ne sais voilà peut-être que vous n'avez pas forcément envie de répondre mais simplement vous êtes tous les deux nés en Algérie et vous y avez vécu plus ou moins longtemps mais en tout cas c'est vous avez quand même une oui alors moi j'y ai très peu vécu mais j'y suis née essentiellement et je suis revenue en France à l'âge de deux ans donc c'est pas j'ai peu de mémoire je pense que j'ai une mémoire inscrite quand même qui résonne et quand avec une énorme émotion quand j'y suis retournée à l'occasion de ce travail avec Nadir mais pour parler de notre rencontre bon elle s'est elle s'est faite sur deux plans on s'est beaucoup croisé dans les musées ou le travail sur les musées dans des domaines un petit peu différents mais en tout cas on se voyait régulièrement il y a eu dans le cadre de ce travail Nadir a approché un architecte pied noir qui s'appelle Roland Simonnet et qui pour le musée Picasso et pour travailler donc sur les espaces pour mettre un peu en faire un outil de travail sur le musée Picasso proposé par Nadir et puis il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec cet architecte qui m'était très proche et voilà donc il y a une filiation et donc on s'est croisé à ces occasions-là on s'est revus et puis un jour on s'est dit bon voilà on pourrait peut-être travailler ensemble peut-être on va revenir au projet dites-le celui que vous souhaitez tu peux peut-être parler de la tour oui ça c'est plutôt un projet moderne ou oui d'accord non mais peut-être qu'on peut on peut venir on peut en venir au musée d'Alger peut-être qui était un peu comme un contre-exemple ou en tout cas quelque chose un peu plus contradictoire sans doute oui on peut parler du musée d'Alger oui ou Constantin alors le musée d'art moderne d'Alger le MAMA on a juste en fait répondu à un concours il a été il a été c'est exactement dans le même état d'esprit c'était un grand magasin à l'époque coloniale fait à l'époque qu'on appelle jeunard c'est-à-dire une architecture plutôt néo-moresque comme l'expliquait tout à l'heure Florence la grande poste à Alger la gare de Rond et c'est un bâtiment qui est très très bien conservé enfin structurellement parlons après les intérieurs c'est encore autre chose il y a eu un premier il y a eu des travaux en 2007 donc à l'occasion d'Alger capitale de la culture arabe mais qui ont été mais vu les délais très très courts ils ont fait le travail ils se sont occupés que d'une partie du musée ils n'ont pas pris le musée fait à peu près 12 000 mètres carrés ils ont travaillé sur 2 000 mètres carrés c'est un architecte qui s'appelle Faidi qui a fait ce projet qui est un projet remarquable il a fait un certain nombre de choix qui fait que c'est un musée qui maintenant fonctionne jusqu'à aujourd'hui il y a encore une exposition que notre ami Bougelel est en train de monter en ce moment même le concours c'était de récupérer les 10 000 autres mètres carrés donc la totalité du musée et nous on a fait le choix c'est dommage on n'a pas la photo mais en fait dans le travail de Faidi il creusait le rez-de-chaussée pour récupérer l'espace du sous-sol nous dans notre proposition on voulait revenir au rez-de-chaussée parce qu'on voulait que le musée soit accessible de plein pied et encore une fois cette idée de proportion et de volume originelle qu'on voulait retrouver donc là à côté de ça on a toujours comment dire on aime bien en même temps rajouter une petite note contemporaine on n'a pas la photo sur le rond parce que sur la terrasse on avait fait une petite intervention beaucoup plus contemporaine mais qui n'est pas visible de l'intérieur du musée donc là c'est pareil c'est un espace un peu caché qu'on peut voir voilà qui étaient les anciennes réserves du musée qu'on a récupéré pour en faire un espace contemporain et qui en même temps pour moi enfin pour nous est important dans le sens où pour les grandes pour les pièces pour les oeuvres de grande dimension c'est important d'avoir des espaces comme ça et d'ailleurs on a fait un petit clin d'oeil avec une oeuvre de Boron Kouzi mais aussi une autre oeuvre de Adèle Abdel Samad qui est un artiste algérien qui travaille en France et qui est l'oeuvre qui s'appelle Habibi qui est de grande dimension qui fait à peu près 9 mètres je crois de longueur donc l'idée c'était de montrer qu'on pouvait introduire de la contemporanéité et rajouter cette strate contemporaine de dire qu'on s'inscrit dans une histoire et dans une filiation mais qui ne nous empêche pas d'aller de l'avant et de ne pas rester toujours cloîtré dans une époque c'est à dire que l'architecture c'est aussi un tissu vivant c'est des lieux de vie et nous dans nos interventions on fait en sorte qu'ils soient de leur époque que notre intervention autant on respecte le passé autant on regarde aussi l'avenir et surtout le présent bon malheureusement pour plein de raisons administratives et c'est pas le projet lauréat on ne gagne pas tous nos concours c'est un projet espagnol qui a été lauréat mais malheureusement il me semble qu'il n'a pas abouti à ce jour la crise économique entre temps a un peu mis en stand-by beaucoup de projets dont certains que nous menons en ce moment même en Algérie voilà peut-être Bruno Boudjellal vous pourriez dire un mot sur le MAMA et sa perception que vous avez découvert chez vos amis algérois si il se trouve que vous le pratiquez actuellement oui bonsoir non le MAMA c'est un c'est un très beau lieu et j'en viens j'y étais il y a 10 jours parce qu'on y a monté une expo sur la jeune photographie algérienne donc c'est une vingtaine de vingt pas une vingtaine 20 jeunes photographes algériens algériennes qui exposent là-bas et ce qui était très intéressant de ce bâtiment c'est tous les amis que j'ai sur Alger je leur ai dit bah écoutez on fait quelque chose au MAMA venez et tous les gens nous disaient mais le MAMA c'est quoi ? je leur ai dit c'est le musée d'art moderne et ce qui était très intéressant et même des amis qui fréquemment allaient à Alger centre et se déplaçaient donc finalement ils sont venus je leur ai expliqué et ce qu'ils me disaient c'est la première fois finalement qu'ils regardaient ce bâtiment et qu'ils rentraient dedans donc ce qui est très compliqué c'est tout un processus je pense que c'est très bien de réhabiliter d'avoir un projet d'avoir un projet pour le bâtiment tout ça mais alors après ce qui est très aussi très compliqué c'est comment on fait le lien entre les gens et ce bâtiment et comment les gens aussi parce que c'est une façon effectivement pour les Algériens de décider de le réhabiliter d'en faire le musée d'art moderne c'est une manière de se réapproprier le monument et lui donner une fonction lui donner du sens mais après la deuxième étape et là je pense c'est plus compliqué mais c'est pas le propre du Mama c'est comment les gens les habitants se réapproprient y vont le fréquentent et là ça reste très compliqué Effectivement par rapport à ça en fait c'est assez étonnant parce que dans les années 80 j'habitais au Rond à l'époque et pratiquement tous les ans on nous emmenait au musée d'Oron le musée Zabana il s'appelle aujourd'hui Zabana à l'époque coloniale je ne me rappelle plus et qui est un bâtiment colonial à l'origine et un musée colonial aussi à l'origine c'était déjà un musée et en fait cette initiation par l'école malheureusement c'est un peu perdu bon il y a eu les années 90 qui faisait que c'était très dangereux de se balader avec des enfants mais ça c'est une des voies c'est à dire que notamment il y a eu la direction du Mama il y a quelques années qui a pris il y a plusieurs initiatives de louer des bus pour pouvoir amener des enfants parce que autant ceux d'Alger ils ont cette possibilité autant des consorts d'Alger c'est toute une logistique pour prendre des bus et aller chercher les enfants et les ramener au musée et c'est que comme ça qu'on crée cette culture muséale et voilà c'est des discussions qu'on a souvent dans les usages qu'on fait des bâtiments sur lesquels on intervient on en parle souvent avec la maîtrise d'ouvrage enfin avec notre client mais notamment sur le musée d'Oran on a prévu l'atelier des enfants c'est un atelier artistique et ça a été très très bien pris en plus on a donné un lieu assez comment dire un très beau lieu enfin c'était pas le petit coin au sous-sol c'était un grand espace en rez-de-chaussée et un peu plus bas voilà et après aussi c'est la question de ce qu'on y présente dans le musée c'est ça parce que le mamas s'est arrêté après un peu aussi dans son projet c'est-à-dire que c'est un musée qui devait avoir des collections créer des collections et pour le moment c'est pas c'est pas le cas par exemple il y a un très grand peintre algérien qui est mort l'année dernière qui s'appelle Mokrani qui est un des plus grands peintres Mokrani n'a pas eu de rétrospective ce qu'il aurait dû être au mamas il y en a d'autres aussi donc tout ça c'est une c'est toute une politique toute une réflexion et 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 la restauration la réhabilitation d'un monument est évidemment très importante mais après ça ça pose question aussi de 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 sa fonction et du sens qu'on donne qu'on donne en fait la problématique des collections est très très large c'est-à-dire que un en réalité si on prend la définition française des lieux qu'on appelle musée et que nous sommes en train de réaliser là-bas ça s'appellerait centre d'art c'est pas musée un musée ça suppose avoir une collection ce qui est rarement le cas pour les nouveaux musées c'est des centres d'art et toutes les fracs c'est ça en gros et on se constitue une collection au fur et à mesure en fait c'est le point de départ pour se constituer une collection pour Oron il y a un point de départ avec le musée ancien en fait qui où il y a à peu près 500 oeuvres mais qui sont pas modernes forcément mais c'est aussi en fait il faut bien commencer à un moment et c'est aussi le fait d'avoir ce lieu qui permet et avec les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure des conditions d'hygrométrie et de conservation fait que les gens peuvent faire des dons peuvent faire des dépôts et ce travail-là il est il est très très long évidemment il y a aussi l'autre aspect qui fait que beaucoup d'oeuvres ont été rapatriées en métropole après l'indépendance ou avant l'indépendance et qui fait que ces objets-là enfin mis à part le musée des beaux-arts d'Alger qui a une collection absolument superbe tous les autres musées sont un peu démunis mais c'est un grand débat en fait sur cette on va peut-être aborder un autre un autre lieu qui est la ville de Constantine dans laquelle vous avez contribué à la restauration et réalisé même la restauration d'un bâtiment particulièrement emblématique qui est la Medersa qui a donc été le lieu donc l'éducation franco-arabe c'était le lycée franco-algérien enfin franco-musulman plutôt oui en fait c'est un bâtiment qui était encore une fois à l'occasion de Constantine capitale de la culture arabe 2013 c'est ça je crois 2014 2013 et en fait c'est un bâtiment qui était aussi fermé depuis quelques années c'était l'annexe de l'université de Constantine et qui a subi enfin j'utilise le mot pas par hasard quatre rénovations donc qui fait que nous au départ on a été appelé pour faire une scénographie et on a très vite compris que ça ne pouvait pas se faire si on ne reprenait pas toute l'étanchéité du bâtiment par exemple et c'est là où on connaît ça en France comme en Algérie c'est pas pour dire que là-bas ça se passe différemment d'ici c'est juste quand la politique s'immisce dans le patrimoine on n'est pas dans la même temporalité et donc on avait comment dire on avait très peu de temps pour faire le travail et donc tout le combat c'était de gagner du temps et de trouver les moyens de comment dire de faire le travail dans le budget qui a été assigné alors que évidemment en face c'était d'autres enjeux qui étaient qu'il fallait que ce soit prêt le jour J on a quand même enfin on a on a réussi à faire on va dire 80% de ce qu'on souhaitait faire on a là par contre on est intervenu parce que le transformer en outil de travail c'est à dire en musée il fallait être un peu plus radical entre guillemets parce que c'était une Medersa qui était constituée de toutes petites pièces donc il a fallu qu'on casse des cloisons qu'on casse pour libérer de grands espaces pour justement avoir un parcours un peu plus fluide un peu plus comment dire intéressant pour le public et plus lisible surtout pour le public voilà c'est plein de petites interventions qui ne sont rien spectaculaire c'est très difficile de le faire passer à l'image mais il y a des petites anecdotes comme la comment dire l'étoile de David qu'on a gardé qu'il y a tout un comment dire c'est là on découvre que la ville de Constantine en tout cas la population de Constantine est extrêmement tolérante c'est à dire que c'est des gens qui n'ont jamais voulu effacer le passé c'est à dire que le passé il est là et il l'assume et voilà donc ils ne font pas d'amalgame et ça c'est parce que c'est une ville de culture avant tout et juste la petite anecdote et finalement c'est un musée donc de l'histoire de la Medersa c'est 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 un musée de c'est 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 un musée des grandes figures du Constantinois et en fait c'est un sujet extrêmement compliqué parce que vu que je dirais le tiers des grandes figures de Constantine sont d'origine juive chrétienne arabe bon ça ça pose moins de soucis donc le choix des 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 personnalités a été très très compliqué et on a enfin on fait le choix toujours de 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 à chaque fois d'être dans une de venir avec son son regard d'ici et on a plutôt fait le choix de dire voilà on va commencer par un certain nombre de personnalités consensuelles et 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 on laisse faire les historiens dans une temporalité plus longue c'est à dire même s'il faut une génération des fois la biologie fait des miracles donc voilà donc c'est 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 plus l'état d'esprit dans le dans lequel on s'est mis et l'idée c'était nous en tant qu'architecte c'était surtout de faire un lieu qui donne envie aux gens de venir et même dans les thématiques qu'on a choisies qu'on verra tout à l'heure sur Clemsen on essaye quand on nous demande notre avis de faire attention à ce que ça colle à une attente du public et c'est la seule manière de faire déjà passer le pas c'est à dire rentrer dans le musée pour nous c'est déjà la première victoire après ce qu'on y présente on peut en discuter mais déjà passer le seuil et justement si on parle de Clemsen qu'est-ce qu'on peut montrer d'emblématique ou de particulièrement performant dans ce type de connexion en tout cas de résonance entre l'attente du public et ce que j'ai du mal à percevoir en fait ce que c'est qu'un même si je les connais un peu mais finalement est-ce que même en France aujourd'hui la fréquentation des musées n'est pas quelque chose qui reste totalement innée ou qui peut-être ne l'a jamais été et donc justement est-ce que la conception même de musée n'est pas une idée coloniale comment elle est perçue si à chaque fois qu'on réhabilite un bâtiment finalement on en fait un musée sans collection véritablement enfin comment finalement ça rentre dans la réalité de l'attente des publics les musées ça a commencé avec le cabinet des curiosités la curiosité est partagée par tous tous les humains en fait là pour Clemsen il y a eu deux thématiques si on commence par le méchoir le méchoir en fait c'était une ancienne caserne du génie c'est une ancienne caserne militaire avec des fortifications et qui s'est construite sur un ancien lieu qui est lui-même historique qui date comment ça s'appelle le premier les zianides les zianides voilà pardon je retrouve et en fait c'était très important pour l'Algérie parce que c'était le premier pouvoir civil c'était le c'était le premier comment dire en tout cas c'est considéré comme tel c'est-à-dire après le retour des musulmans d'Andalousie ils ont fondé un royaume qui est plus ou moins on va dire dans les frontières actuelles de l'Algérie et l'Algérie a toujours voulu évidemment pour des raisons politiques évidentes avoir aussi une espèce de storytelling sur sur l'idée que c'est un royaume qui a été constitué depuis le 12ème siècle et donc quand les militaires sont arrivés sur ce lieu ils ont quasiment tout rasé bon ça reste des militaires et en fait il restait un certain nombre quand même de ruines en fait qu'on a découvert justement là c'est le lieu à l'intérieur duquel on a fait notre intervention et on a trouvé des céramiques voilà en creusant un petit peu et donc c'est un espace juste en face il y a eu une autre intervention très importante d'un architecte local c'est celui là au dessus ils ont reconstitué le palais non c'est pas ça non c'est ça je crois ils ont reconstitué le palais à partir d'archives et ça c'est l'extérieur du du mâchoire parce qu'on n'a pas le mâchoire et là c'est ce bâtiment qui a été reconstitué selon les plans la perspective elle est un peu déformée mais c'est selon les plans une autre photo voilà et et c'est extrêmement visité aujourd'hui et et nous toujours dans 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 son mâchoire on a on est intervenu pour une toute petite opération qui qui était liée en fait il venait de classer un costume algérien avec un costume de Tlemcen et nous on est intervenu pour créer le musée du costume musée c'est un gros mot mais en tout cas un un espace pour exposer tous les costumes de toutes les régions d'Algérie et et c'est vrai que c'est c'est un thème qui a eu beaucoup de succès parce qu'évidemment ça ça reprenait tous les costumes de fête tous les costumes de toutes les grandes occasions qu'elles soient de fêtes ou tragiques ou de la vie courante et donc c'est un sujet qui parlait à tout le monde et on a eu vraiment beaucoup beaucoup de monde ce qui a étonné les gens du palais parce qu'ils n'étaient pas habitués à cette foule un autre sujet qui était dans une ancienne médersa c'est la médersa Sidi Belasen toujours à Clemsen sur la grande place de Clemsen où il y a la grande mosquée c'est la mosquée Sidi Belasen parce qu'elle a raison de me reprendre et en fait c'est une mosquée qui était au même temps accolée au centre culturel français mais surtout qui a eu une extension faite par un abbé qui s'appelle l'abbé Brevet et qu'il a transformé en musée déjà à l'époque un musée d'ethnologie et nous on est intervenus pour y mettre justement ce petit musée de la calligraphie avec beaucoup de de livres issus des Aouya les Aouya ce sont les confréries musulmanes qui sont un peu partout enfin qui sont un peu sur tout le territoire là c'est le c'est le bâtiment avant les travaux évidemment c'est l'ancien musée d'ethnologie et en fait que nous on a on a transformé en voilà et ça a été aussi toute une aventure de ramener des vitrines là en l'occurrence vu que le bâtiment était très ancien on ne pouvait pas conserver correctement au sein du bâtiment donc on a ramené des vitrines climatisées et donc ça s'est fait assez difficilement mais ça finit par se faire pour faire un saut dans le temps et peut-être avant d'arriver à la photographie il serait intéressant que vous parlez d'un projet un peu plus épineux on va dire qui est donc le projet d'une réhabilitation qui ne se fait pas à Oran et donc de cet immeuble qu'on voit là oui en fait c'est un bâtiment qui 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 montre à quel point aussi les procédures en Algérie peuvent être aussi complexes qu'en France un bandelette colonial c'est que il est situé c'est un bâtiment qui a été construit par la Sonatrac dans les années 70 sur le site du palais du Beil et sauf qu'entre temps le palais du Beil d'Oran en fait a été classé et son Atrac entre temps je pense qu'ils avaient d'autres sujets à traiter avaient un peu abandonné le le bâtiment qui est devenu une carcasse enfin on appelle ça comme ça en Asien on appelle ça la carcasse parce que ce sont des bâtiments en béton où les gens commencent à construire et puis quand ils n'ont plus d'argent ils s'arrêtent quelques années et puis ils reprennent après et là c'est un bâtiment qui a quasiment 40 ans et qui est juste situé sur le front de mer qui est l'avenue emblématique d'Oran pour ceux qui connaissent la ville et on prête ce bâtiment à Pouillon qui a beaucoup construit en Algérie comme chacun sait et et donc nous on est intervenus pour lui redonner vie c'était un concours mais qui finalement ne s'est pas réalisé il a été abandonné enfin le projet lui-même a été abandonné c'est une des impasses on va dire bureaucratique ou oui surtout bureaucratique mais aussi pas seulement bureaucratique c'est à dire que en réalité il y a ceux qui veulent le construire il y a ceux qui veulent le raser parce qu'il est quand même sur un site historique qui est le palais du Bay donc le ministère de la culture pendant très longtemps jusqu'à maintenant ne veut pas le voir se construire mais en même temps n'a pas le pouvoir de le démolir donc on est dans cette espèce de statu quo où à un moment donné il faut que la décision vienne de plus haut donc ça viendra probablement mais pour l'instant bon donc en attendant on va peut-être passer dans une vision plus 2T et une approche plus photographique donc je vais faire glisser le micro et je vais tenter de récupérer les images donc si vous pouvez nous parler peut-être d'une approche du patrimonial mais pas seulement peut-être de la problématique de la photographie en Algérie après une période coloniale en l'occurrence où l'Algérie a été photographie d'une certaine façon surexposée à cette photographie le rapport à l'architecture pour moi il est essentiellement lié au rapport à la circulation dans la ville et le bon exemple c'est le même ma première journée à Alger vous savez je suis parti en 93 en Algérie pour la première fois à la recherche de ma famille la famille de mon père et j'étais jamais allé dans ce pays je n'y étais pas photographe c'est juste la veille au dernier moment un ami m'a dit écoute je pense tu devrais aller faire des photos en Algérie moi j'y connaissais rien mais il m'a prêté son appareil photo et donc je me suis retrouvé et aussi une amie au dernier moment m'a dit écoute je ne peux pas te laisser débarquer seul à Alger parce que je débarquais quand même à Alger avec le guide bleu en mai 93 et donc elle me dit ma soeur et mon beau-frère qui habitent la banlieue d'Alger vont venir te chercher tu iras chez eux donc je suis arrivé en après-midi de mai 93 et chez eux aussitôt arrivé le soir ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu viens faire là quoi tu fais quoi toi donc évidemment j'ai menti j'ai dit je suis photographe ce qui n'était pas vrai du tout donc ils m'ont dit mais tu sais on ne peut pas photographier ici on ne peut pas photographier la ville on ne peut rien faire dehors c'est impossible donc j'ai encore menti avec de l'assurance menti parce que pour moi c'était trop compliqué d'expliquer de dire que j'étais dans cette histoire de retrouver la famille tout ça je ne pouvais pas en parler et donc je leur ai dit mais moi j'ai l'habitude je sais le problème c'est que le matin au petit déjeuner coincé pris à mon propre piège ils m'ont dit bah donc ce matin qu'est-ce que tu fais je lui ai dit sur Alger donc je suis parti avec mon guide bleu et mon appareil photo en bandoulière en repérant le guide bleu j'irai voir la case bas tout ça j'avais fait la grande poche j'avais fait mon petit programme et donc j'ai pris le train il y a une ligne de train parce que j'étais à Harash qui est la banlieue est d'Alger pour arriver à Alger centre en train et tout de suite ce qui a été intéressant c'est que j'ai été confronté à l'architecture et au lieu donc je me suis dit je vais aller visiter la case bas donc j'ai commencé à déambuler dans la case bas évidemment je me suis fait attaquer dans la case bas et deux enfants m'ont m'ont sauvé de l'histoire en me faisant rentrer dans une maison m'ont fait monter sur le toit dont tout le monde parlait de voir la case bas depuis la terrasse des immeubles donc involontairement et malencontreusement je me suis retrouvé donc sur une terrasse à voir malgré l'attaque après à apprécier le paysage et puis tout de suite après j'ai pu apprécier aussi vous savez on dit beaucoup la case bas se fait de passer de toit en toit on peut circuler et actuellement il restait enfin moi quand j'y étais déjà il restait la base case bas ayant été détruite au niveau de la colonisation si je dis des bêtises tu me diras il reste la moyenne case bas et la haute case bas et donc ils m'ont fait passer pour échapper à nos agresseurs de toit en toit et ils m'ont fait ressortir de je ne connaissais pas mais ce qui était la haute case bas et ils m'ont dit voilà monsieur tu redescends ce boulevard mais tu reviens plus jamais dans la case bas donc c'était mon mon premier rapport avec la ville et puis la deuxième bonne idée que j'ai eue dans la journée après ça a été d'aller à Babeloued évidemment qui est une autre une autre histoire un autre quartier très populaire au temps de la colonie où il vivait beaucoup de c'était un milieu d'ouvriers beaucoup d'espagnols tout ça et donc évidemment je me suis fait attaquer aussi à Babeloued à cause d'histoires des appareils photos et sauvé par par la police effectivement qui m'ont qui du coup qui m'ont emmené au commissariat mais ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais ici ben je lui voilà là je ne suis pas photographe j'ai dit ben voilà j'ai monté en disant voilà il y a cet immeuble à Babeloued où a vécu ma grand-mère depuis des années elle m'a fait jurer de faire la photo et puis après avoir pris ma déposition ils m'ont dit où tu veux qu'on te dépose ben j'ai dit la grande poste et donc du coup en une journée j'avais déjà vu la Casbah Babeloued la grande poste et le commissariat voilà et donc déjà c'était un rapport à la ville qui était qui était assez intéressant donc après j'ai continué les jours qui se sont suivis malgré les déconse tout le monde me conseillait de rentrer en France et que je n'avais rien à faire là-bas j'ai continué à arpenter la ville d'Alger j'ai vite compris qu'il ne fallait pas avoir d'appareil photo sorti j'ai vite compris même que on pouvait s'identifier de ne pas être de la ville dans l'attitude dans le déplacement dans la ville c'est-à-dire que du coup j'ai beaucoup circulé dans la ville les jours qui ont suivi mais je n'ai rien vu parce que j'étais toujours en mouvement et je regardais toujours par terre parce que à partir du moment où vous donniez l'impression d'aller quelque part et par contre dès que vous levez le nez problème donc voilà après il m'est arrivé il y avait des anecdotes j'étais sur des endroits à Belcourt un jour j'étais en train de changer des films sur une mosquée et il y a un vieux monsieur qui est venu me voir et il me dit mais tu sais où t'es là je dis bah je suis sur les marches non mais il me dit viens avec moi parce que toi tu es vraiment t'es pas bien j'étais ce qu'on appelle à l'époque une mosquée qui est très connue à Belcourt qui s'appelait la mosquée des afghans qui était très très et donc et voilà après je suis allé me promener aussi après Babel Wed en allant vers la pointe et je me suis arrêté aussi devant cette fameuse vous savez il y a un édifice qui est très connu au bord qui est architecturellement qui est très beau mais complètement à l'abandon qui s'appelle la maison hantée alors après qui a été l'ancien casino du temps de la France moi j'ai entendu mais on vient de me dire le contraire moi j'ai toujours on m'a toujours expliqué que alors c'est vu comment c'est situé c'est impensable de penser que on n'ait pas fait quelque chose de cet édifice un promoteur un hôtel je ne sais pas quoi qui est un lieu magnifique mais complètement abandonné moi on m'a longtemps dit que la maison hantée avait été un lieu de torture pendant la guerre d'indépendance et que il y avait trop de fantômes pour y faire quelque chose mais là je viens d'apprendre il y a six mois qu'a priori ça n'a pas été un lieu de torture mais je pense il peut y avoir quand même des fantômes donc voilà après le rapport effectivement il y a plein de richesses et moi je vous dis d'être confronté à ça ça a été beaucoup lié à la déambulation la circulation récemment là j'ai fait un atelier de photographie il y a deux ans à Alger j'étais à la villa Abdel Tif la villa Abdel Tif est une l'ancienne résidence d'été des princes-ontomans quand l'Algérie était sous influence ottomane et ils en ont fait c'est une très bonne idée ils l'ont ils l'ont réhabilité ils l'ont restauré mais je crois comprendre qu'il faudrait recommencer c'est ce qu'on m'a dit là récemment qu'il y avait plein de problèmes enfin je ne sais pas qu'il y avait plein de travaux à faire et ils l'ont transformé en résidence d'artistes et en en lieu d'exposition donc là bien sûr autant de là on remonte une période plus ancienne mais je trouve que dans le là restons sur le territoire d'Alger quoi l'architecture et qu'elle soit aussi bien du temps des colonies que même plus plus ancienne est très présente c'est quelque chose qui est très présent dans l'espace voilà la ville abdeltif a été aussi le siège de l'école des beaux-arts d'Alger au début du 20ème donc c'est d'une certaine façon c'est bien que ça continue à être un lieu ouvert aux arts après le problème c'est que tous ces lieux là ça parle de la comment vous dire de de la transmission je ne veux pas dire personne ne sait mais la majorité des gens même les amis quand j'étais à la ville abdeltif il me dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce truc où t'es là-bas donc ça ça parle je moi ça c'est ma position mais peut-être je me trompe mais je pense il y a un problème pas un problème mais l'histoire et la mémoire en Algérie c'est une chose très compliquée et la transmission et comment on la diffuse et comment on 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 l'enseigne et je pense c'est un c'est un problème moi je pense c'est important ça serait important que les gens connaissent l'histoire sachent l'histoire et de de ce qu'était c'est pourquoi le MAMA on a refait dans ces anciennes nouvelles galeries enfin c'est pas les nouvelles galeries mais dans cet ancien grand magasin sa présence des ottomans tout ça mais c'est très confus il y a il y a beaucoup de de confus mais il y a aussi beaucoup de confusion même au niveau visuel parce que je trouve que quand même il y a eu des restaurations des réhabilitations mais il y a encore il y aurait d'énormément de choses à faire et par exemple il y a aussi je trouve l'état de la casse-bas la casse-bas qui est patrimoine de le monde qui est dans un état c'est dramatique et avec tous les fantasmes je connaissais une vieille dame avec tous les fantasmes moi je sais c'est une vieille dame qui était de plusieurs générations son père avait la maison son arrière-grand-père et tout et elle donc tu sais ces femmes qui ont la peau blanche qui ne sortaient jamais qui ne prenaient jamais le soleil elle elle avait tellement peur parce qu'elle courait les fantasmes qu'il y avait des gens qui expulsaient les gens des maisons pour les récupérer tout ça elle elle ne dormait jamais sans avoir son titre de propre elle avait 90 ans elle dormait avec son titre de propriété sous son oreiller donc voilà après je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de 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 confusion quoi et je pense c'est enfin après c'est un lieu commun de dire que pour avancer il faut exactement savoir dans quoi on s'inscrit et et d'où l'on vient et mais compliqué oui là on rentre dans un autre sujet c'est effectivement une ville extrêmement complexe à Alger c'est 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 une ville on parlait tout à l'heure de Kamel Daoud qui disait que c'était une ville violente hostile moi je trouve que c'est une ville de résistance c'est une ville de résilience aussi et qui a subi beaucoup beaucoup de enfin qui a subi de la violence plus qu'elle qu'elle n'en génère elle-même et enfin des fois aussi en retour forcément et après tout ce quand on parle plus particulièrement de la Casbah c'est c'est un sujet qui date quasiment des années 70 le nombre de plans de sauvegarde de la Casbah je pense qu'il doit y en avoir des dizaines on a vu passer les Italiens les Turcs les Algériens évidemment des experts de tous les pays du monde et j'ai l'impression que le fait de focaliser et d'avoir cette pression énorme sur la réhabilitation de la Casbah fait que ça ça tétanise ou c'est presque ça le premier problème à résoudre c'est de se donner un peu de sérénité et un peu d'air et c'est vrai que les gens qui sont propriétaires qui sont là depuis très longtemps ils ont aussi vu tous ces plans là ou des administrations des fois bien intentionnées enfin souvent comment dire qui veulent améliorer les choses mais ce que je te disais tout à l'heure avec une boutade d'un enseignant que j'avais à Ouran monsieur Moussaoui il nous disait souvent que la problématique du sous-développement c'est le sous-développement de la problématique donc c'est donc c'est c'est un peu ça c'est-à-dire qu'il il y a un comment dire un passif sur la Casbah qui est exceptionnel et aujourd'hui encore ils ont lancé des opérations où ils essaient de trouver la bonne approche après je pense il y a aussi je ne sais pas c'est l'idée de penser la ville l'aménagement de la ville par exemple ce qui est assez intéressant c'est le port d'Alger tous les gens qui viennent à Alger les amis qui viennent qui ne connaissent pas me disent mais nous on voudrait déambuler le bord de mer ben non on ne peut pas déambuler parce que tout le port d'Alger ce sont des entrepôts ce sont effectivement mais en même temps il y a eu un aménagement justement on travaille sur un autre musée à Alger qui est le grand musée de l'Afrique au niveau des sablettes et qui est à l'embauchure de Ouad Haraj pour ceux qui connaissent Alger et il y a il commence quasiment depuis le jardin d'essai et qui va jusqu'à l'embauchure de Ouad Haraj et c'est sûr rien que ça c'est 5 km de bord de mer qui ont été réaménagés mais c'est pas alger centre mais c'est pas alger centre vraiment le coeur d'Alger comme on imagine la baie d'Alger qu'on est face mais il y a un projet en fait en fait Alger est pleine de projets qui n'ont enfin pas finalisés pas aboutis mais il y a un grand projet qui était comment dire d'enlever une partie du port d'Alger et de la déplacer à 30 km il y a même un projet aujourd'hui de port sec je crois donc on pourrait manger des crevettes dans le centre-ville oui et pour en revenir à ce rapport à l'image on a immédiatement des réponses qui nous viennent peut-être mais qui sont un peu simplettes il me semble que tout à l'heure quand vous dites ben voilà on imagine que photographier la figure humaine c'est compliqué mais pourquoi photographier aussi les bâtiments ça devient si compliqué ou c'est si compliqué de toute façon la pratique de la photographie c'est pas un sport de combat mais c'est un exercice extrêmement difficile en Algérie à partir du moment enfin moi ce à quoi j'ai été confronté c'est qu'à partir du moment où vous êtes confronté à l'espace public sauf si c'est le seul endroit où vous pouvez photographier et vraiment être identifié comme photographe c'est l'espace intime des amis de la famille l'espace public ça reste très très compliqué que vous photographiez des gens des monuments vous allez pouvoir photographier un monument et on va dire mais et c'est pas forcément évidemment les autorités qui vont pouvoir vous venir vous voir et vous dire voilà vous avez une autorisation qu'est-ce que vous faites là les gens vont pouvoir vous dire moi il y a je sais pas six mois j'étais à Naba près de la frontière tunisienne et je photographiais les chauves-souris on m'a dit mais t'as pas le droit de photographier les chauves-souris laisse-moi tranquille mais donc ça peut être ça peut être très très le rapport et l'image est très compliqué il reste très compliqué j'ai fait un atelier il y a deux ans il y avait des photos des jeunes photographes algériens qui eux voulaient travailler un peu cette photo de la ville patrimoniale architecturale du centre et et du des zones ce qu'on appelle les zones périurbaines tout ça et tout la seule fenêtre qu'ils avaient enfin c'est un peu une boutade mais c'était ça quand même lui me disait parce que je l'avais 15 jours il me dit moi je peux travailler que le vendredi matin vous savez le vendredi matin étant le jour de la grande prière où les rues sont désertes à peu près jusqu'à 14h 14h30 et donc lui ne pouvait aller photographier ne travailler que le vendredi le vendredi matin entre 10h et 13h30 c'est extrêmement extrêmement compliqué vous ne pouvez pas enfin c'est mon expérience d'autres peut-être le le feront maintenant il commence par rapport au patrimoine architectural il y a des photographes ce qui est assez étonnant ce qui me questionne c'est que pour le moment ce sont des photographes français il y a un grand photographe français qui s'appelle Stéphane Couturier qui lui a fait un grand travail sur le climat de France qui est cette cité construite par Pouillon il vient de faire aussi une série sur sur Babelouet tout ça moi ça m'interroge je connais les photographes algériens qui voulaient avoir ce projet on ne leur a pas donné l'autorisation donc ça ça me questionne un petit peu je 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 sais pas ce qu'il faut ce qu'il faut y voir mais mais ça reste un exercice très difficile de travaux qui prendrait en compte qui d'archiver de photographier tout ce patrimoine tout ça tout tout enfin tout peut-être pas tout mais presque tout reste à faire quoi en même temps on sait très bien que la photo c'est un document éminemment politique donc c'est aussi cette dimension là que en tout cas au niveau des autorités ils sont toujours un peu méfiants par rapport à ce que une photo peut être interprétée par rapport à l'image d'un pays etc ça c'est un classique je dirais après pour pour la population des enfin moi j'ai fait mes premières études d'architecture à 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 en tant qu'étudiant on se baladait pour photographier la ville mais c'est vrai que le le fait de on on détecte très vite en Algérie c'est quelqu'un il est du quartier de la ville de la région ou de ou de l'étranger donc ils ils ont un scanner pour ça et du coup plus on est dans dans la proximité plus plus c'est facile effectivement mais c'est c'est des éléments de réponses mais c'est effectivement ça va beaucoup plus ça va chercher beaucoup plus loin en fait les raisons oui non c'est très ça reste un territoire difficile à à à photographier ça parle de ça moi-même ma pratique photographique qui est extrême on peut parler de 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 et surtout beaucoup pratiquer dans la ville de de le flou le décadré le décentrage tout ça c'est parce que ça vient du fait alors moi j'appartiens à une agence photographique qui s'appelle l'agence U où il y a des des photographes qui par choix formels ont décidé d'utiliser par exemple un appareil en plastique moi je travaillais à l'époque avec un appareil en plastique c'est que quand il y avait les contrôles incessants vous retrouviez le nez dans la terre tout ça et de fouiller partout c'est quand ils voyaient l'appareil photo qui était un jouet ils vous disent allez me fais pas perdre mon temps va-t'en quoi jamais les gens ils peuvent imaginer et du coup la forme de ma photographie elle parle de la pratique c'était une période très particulière c'était les années noires mais elle parle de la pratique de la photographie ou peut-être même de la non pratique de la photographie tous les photographes plein de photographes algériens maintenant un peu moins mais quand je débarque j'allais en Algérie ils me disent comment ça se fait qu'on est en train de publier tes photos elles sont toutes floues elles sont toutes moches et qu'est-ce qu'ils ont les français les étrangers à publier tes images mais je vous dis cette forme-là et même l'écriture de ma photographie elle est liée à la pratique de la photographie en Algérie à cette époque-là et ce que je te disais tout à l'heure elle est même porteuse d'échecs c'est-à-dire que moi j'ai pas été capable de pouvoir photographier l'Algérie d'une autre manière et avec toutes les limites que cela en fait elle reflète aussi cette époque-là c'est-à-dire les années 90 j'imagine très bien que ça que ce soit quelque chose de très très mal perçu de photographier un bâtiment enfin aujourd'hui peut-être qu'on le comprend un peu mieux mais il y avait des attentats tous les jours et le simple fait de prendre une photo était suspect donc je pense tout était suspect tout était suspect de toute façon seulement le fait d'être là était suspect donc je pense la suspicion est toujours un peu dans l'air mais même si ça effectivement ça peut ça change c'est ouvert l'Algérie maintenant n'a rien à voir avec l'Algérie il y a il y a 20 ans quoi ça n'a rien à voir mais ça reste tout du monde au niveau de la photographie tout ça moi je trouve que ça reste hostile mais il y a un proverbe qui dit les terres hostiles rendent la danse féconde donc peut-être je ne sais pas écoutez merci sur cette belle considération et ces expériences de pratiques patrimoniales en Algérie y compris jusqu'à maintenant pardonnez-moi vous n'avez vu que très peu de photographies de Bruno Boudjellal et c'est des problèmes techniques qui malheureusement m'empêchent de vous les montrer mais vous pouvez les redécouvrir je pense sur le site par exemple de l'agence Vue et peut-être qu'en bricolant un peu je pourrais si vous restez deux minutes arriver à les trouver néanmoins on ne va pas s'attarder là-dessus bien que je le regrette et si d'aventure des personnes parmi vous ont des questions à poser à nos invités de ce soir voilà nous sommes preneurs très rapidement on a fait des photos on a fait des photos d'Alger jusqu'à Cherchel sans aucune difficulté je veux dire même de la population même les marchés bon alors il est vrai que je suis accompagné de gens moi je vais chez l'habitant quand j'y vais mais je n'ai eu aucune difficulté et on a là 3000 photos quoi je veux dire merci merci oui non mais c'est très bien mais non n'empêche que moi j'y étais il y a trois mois et j'étais arrêté donc voilà tout est une question non non tout est une affaire d'expérience et tout dépend ce que vous photographiez et où vous photographiez il y a certaines choses effectivement il y a des endroits où je vous ai dit là il y a des fenêtres c'est la police ou je ne sais quoi moi je pense qu'il va être très intéressant c'est que l'exposition autour des jeunes photographes algériens va être présentée à la Friche à la Belle de Mai mi-novembre ils vont venir je vous encourage à aller discuter avec eux de leur pratique et de la manière dont ils peuvent travailler Bonsoir moi j'aurais deux petites choses à demander d'une part le palais du Bay à Oran que j'ai visité il y a quelques années et qui est juste des ruines et il y a même des gens qui vivent dedans pas loin est-ce qu'il y a un projet de réhabilitation à côté de ce qu'on appelle la verrue là-bas donc ce fameux immeuble et d'autre part je voulais savoir aussi au MAMA cette exposition de photographe jusqu'à quand elle est à Alger puisque je vais bien elle est à Alger jusqu'au 13 juillet et elle sera à Paris du 12 septembre au 4 novembre et à Marseille je crois que c'est du 20 ou du 24 novembre jusqu'au début janvier très bien à Marseille elle sera à la Friche à la Belle de Mai d'accord bon bah donc après oui en fait pour le palais du Bay il y a effectivement des consultations qui sont lancées régulièrement là je sais qu'il y en a une qui a été lancée il y a quelques mois mais aujourd'hui se pose vraiment la gérée a connu une période fast comme chacun sait et puis là c'est plus un problème financier qu'un problème de volonté de vouloir réhabiliter le palais donc pour l'instant je pense que c'est suspendu encore à des crédits si le ministère de la culture arrive à récupérer un peu plus de crédits ils pourront le faire mais la verrue comme vous l'appelez elle risque d'être là pour un moment encore ce que je voulais dire c'est que la photo la prise de vue aujourd'hui il est vrai qu'on peut prendre des photos avec des téléphones et que ça agresse tout le monde aussi et bon moi j'ai un souvenir de prise de vue de photos à Alger devant l'aéroport où j'accompagnais mon père et j'ai été carrément braqué par un flic et c'est vrai que là j'ai été agressé mais aussi peut-être que j'agressais à ce moment-là en prenant une prise de vue non après je pense que les espaces sont un petit peu ouverts mais ça reste extrêmement compliqué tous les photographes il y a beaucoup je vous dis les deux il y a Thomas Jorion et Stéphane Couturier qui travaillent sur l'architecture au niveau ce sont tous des gens qui ne peuvent travailler qu'à des certaines heures qui évidemment sont obligés d'avoir les autorisations mais même avec les autorisations il leur faut des fixeurs il leur faut c'est extrêmement compliqué je écoutez de photographier en pleine liberté comme ça dans la ville comme ça après je ne dis pas que c'est impossible mais je c'est compliqué allons-y ensemble je veux bien vous montrer non non mais pourquoi pas non non mais j'entends bien de votre expérience mais après ça dépend de la manière dont on est identifié c'est-à-dire photographier avec un téléphone portable n'est pas la même chose que téléphoner oui mais après ça dépend aussi si vous êtes identifié maintenant il commence un petit peu il y a un petit peu de bon pas de touristes je ne sais pas s'il y a un petit peu de touristes mais il y a un peu de gens qui commencent et si vous êtes identifié comme ça voilà si vous allez à Tipaza effectivement on va vous laisser photographier comme ça il n'y a pas de de problème non mais après ça dépend mais vraiment parfois juste des quartiers c'est-à-dire en fonction de certains quartiers vous pouvez avoir plus de difficultés qu'on est allé voir avec un ami comment dire les 200 colonnes tu ne photographies pas un climat de France et bien on a eu déjà du mal à rentrer parce que c'était c'était compliqué voilà oui voilà j'y serais allé tout seul ça ne posait aucun problème le simple fait que l'ami en question était était blanc aux yeux bleus enfin vraiment identifié comme un un mot en français ça posait problème ça posait problème voilà après c'est aussi des questions enfin des questions d'individus c'est des questions il y a beaucoup de ça et même leurs intentions des fois c'est une certaine forme d'agressivité sont aussi des prétextes de prise de contact donc il y a aussi un peu de ça c'est-à-dire de cette incapacité ou de comment dire c'est très difficile en fait il faut vraiment remettre les choses dans leur situation où ce sont juste des individus qui à un moment donné veulent interdire ou veulent faire leur intéressant enfin voilà il y a quand même beaucoup de ça et puis comme on dit il y a beaucoup de pour qui c'est l'activité de la journée mais peut-être c'est basique ce que je dis bonsoir je vous remercie pour cet événement je suis architecte algérienne je prévois de préparer une thèse sur la question du patrimoine colonial et même l'architecture en Algérie ma question est pour monsieur l'architecte et je me demandais puisque vous avez travaillé sur des projets de réhabitation et tout ce qui est enfin tout ce qui concerne la rénovation des anciennes bâtisses en Algérie que pensez-vous de l'architecture d'aujourd'hui et est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre dans le paysage urbain actuel ou est-ce que les différents styles d'architecture existants depuis je dirais l'Antiquité ou même les traces de toutes les civilisations passées sur le territoire algérien comment est-ce que vous les voyez ensemble dans un paysage antique toutes les villes ce sont des strates de 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 périodes et d'architecture diverses après aujourd'hui c'est ce qui se passe en Algérie en termes d'architecture c'est ce qui a présidé enfin on pourrait plus parler de construction que d'architecture je dirais et c'est aussi l'urgence c'est à dire qu'un peu comme les architectures d'après-guerre il s'est passé un peu la même chose il y avait beaucoup de gens et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure il y a eu le plan de Constantine entre 58 et 60 enfin entre 56 et 60 et en fait étonnamment l'Algérie a continué sur la même lancée c'est à dire de dire il y a urgence il y a beaucoup de bidonvilles à éradiquer et donc il faut construire selon le chemin de grue les français ont commencé les russes ont continué enfin tous les amis du bloc soviétique ont continué sur la même lancée et c'est vrai que on a eu des comment dire d'une part ces cités qu'on ne compte plus et d'autre part l'étalement urbain avec des maisons les espèces de blocos qu'on peut voir malheureusement et qui sont liées aussi à un manque de culture architecturale pour certains voilà donc on a aussi subi enfin cette comment dire ce contexte politique parce que l'architecture c'est aussi un contexte politique économique c'est pas ça n'émerge pas tout seul c'est aussi des contraintes très fortes l'architecte n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne où à partir du moment où il y a une politique qui est celle du chiffre qui est énoncée c'est de dire on va faire 500 000 logements mais ça a commencé déjà à l'époque coloniale et même en France c'est à dire quand on commence à dire on veut 500 000 logements par an on veut 500 hôpitaux ou 5000 hôpitaux et autant de lycées et bien d'une certaine manière on définit déjà la forme des quartiers qu'on va construire et surtout si on leur donne un délai parce que l'architecture tout simplement elle a besoin de temps et c'est quelque chose qui se construit sur le temps et qui est complexe il n'y a pas de solution facile et c'est du cas par cas chaque bâtiment est un prototype et il se trouve après on peut discuter si c'est la bonne décision ou pas mais il se trouve qu'il y a des politiques qui disent on n'a pas le temps de s'attarder sur chaque petit bout de terrain et qui veulent des solutions dites plus rapides voilà mais qui malheureusement sans le creuser enfin les problèmes apparaissent plus tard enfin on l'a vu en France dans certaines cités voilà tout le monde connaît ces problèmes là mais pas seulement en France dans le monde entier cette manière de traduire ce qu'on appelle l'essiam c'est-à-dire l'architecture moderne fait des ravages partout et l'Algérie en fait partie voilà je rajouterais que c'est quand même pas seulement l'architecture moderne mais plutôt l'architecture internationale d'autres questions non écoutez je vous remercie pour votre écoute bienveillante et votre attention et vous dis à la prochaine fois vous savez que vous avez la deuxième partie du concert qui va se dérouler maintenant donc restez avec nous ce sera un plaisir et je rappelle que pour les auditeurs ou les regardants de Facebook nous pouvons également reprendre aux questions par écrit merci et bonne soirée bonne soirée merci